Territoires, portions identifiées et appropriées de la surface de la Terre. De cette définition encyclopédique, l'association Versailles Images en tire une exposition. Chacun avait quartier libre pour exposer sa vision du territoire. Parfois c'est un territoire plutôt descriptif, parfois c'est un peu plus compliqué. On a aussi une des visions, c'est la notion de tribu, la population d'un espace qui délimite un territoire. On a aussi des territoires au niveau de la photo animalière. 150 photographies entraînent le spectateur dans un voyage sans fin, résultat d'une réflexion initiée depuis le mois de septembre. Grand ou petit format, couleur ou noir et blanc, 19 photographes se sont prêtés au jeu et partagent leur vision. Je fais beaucoup de photos animalières en fait. J'ai fait un focus sur les libellules parce que ce sont des insectes qui me passionnent. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Si on enlève les mares, si on enlève tout ça, elles disparaissent. Et donc la notion de territoire pour moi était importante par rapport à elle. Je suis parti du principe que finalement, faire une photographie c'est poser un cadre, c'est poser donc des limites dans un espace et que ces limites délimitent justement un territoire. Le territoire photographique dans lequel on va y projeter un certain nombre de choses, dans lequel on va interpréter un certain nombre de choses, c'est un territoire propre. En France, à l'étranger, sur la terre ou dans les airs, les photographes vous font découvrir des trésors cachés de territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !